voilà pour la deuxième partie on va gérer maintenant tout ce qui est apparence d'accord il y a beaucoup de choses à arranger au niveau de l'apparence donc déjà on va changer la police d'écriture ça c'est un de deux on va créer notre fichier css dans lequel on va mettre tout ce qui est propriété css ensuite on va s'occuper du menu de navigation où il avait créé une classe ensuite on va s'occuper de notre barre de recherche et enfin de notre tableau à proprement parler vous êtes prêts alors c'est parti on va oublier notre éditeur de code ok donc là on fait clic droit sur le dossier new file on va créer un fichier style point css ok alors à style point css on va mettre tout ce qui est propriété css donc déjà on va lier style point css à notre html avec la valise link link href ça sera style point css ok on va changer la police d'écriture on va utiliser des google font c'est les polices que google a créé et ben sur un serveur distant on va aller lier la police qu'on désire à notre code html ok donc je veux copier copier la valise du link en question voilà et je vais la coller ici vous allez voir ok comme vous le remarquez j'ai c'est toujours une valise link mais le href c'est le lien vers la faute google et la faute c'est la tour ok j'ai appelé une deuxième fonte qui est le guest guy une troisième fonte qui est oxygène voilà donc c'est bon pour tout ce qui est police des styles css création du fichier si point css on va s'occuper maintenant de notre classe navigation c'est à dire la classe notre liste notre menu de navigation donc déjà on va donner à notre body c'est à dire tout le corps html on est dans le fichier stick point css on va donner à notre body on va donner à notre body la propriété suivante on va donner un background d'accord couleur de fond ça sera l'exa décimal trois fois plus ok on va se donner un margin d'accord margin 0 padding 0 qui soit bien coulé au bord de votre écran ok donc margin c'est 0 padding c'est 0 maintenant on va s'occuper de notre menu de navigation on va pour cela mettre un commentaire voici comment on l'aimait slash étoile pour ouvrir le commentaire étoile slash 2 jamais menu de navigation donc étoile slash donc notre classe navigation on va lui donner on va donner attention je vais pas fermer voilà à notre classe navigation on va donner la propriété suivante on va lui donner un box sizing border box le box sizing permet de déterminer la taille de la boîte on va lui donner la valeur border box ok ensuite donner à notre classe navigation un background aussi d'accord un background color avec les valeurs suivantes ça sera 35 d'accord vous tapez ça hein d'accord et vous allez voir quelle couleur va donner 35 87 A4 ensuite on va donner un overflow auto on va donner un padding le top et le bottom seront de 18px et le left et le right seront de 50px pays c'est une façon de noter et d'aller très vite avec la valeur la propriété padding on va lui donner une position relative d'accord le top c'est à dire qu'il sera complètement collé vers l'espace qui lui est réservé sur dans notre navigateur web donc top 0 redonner white de 100% la largeur de 100% génial ensuite on va voir ce que ça donne déjà voilà donc j'actualise le code ici vous voyez ce que ça a donné c'est pas mal mais on va arranger une autre image et maintenant les éléments de la liste d'accord donc pour arranger les éléments de la liste on va s'occuper de la balise ul et à la balise ul on va donner la propriété de padding 0 les margin 0 on va également s'occuper de la balise li d'accord à la balise li je vais donner la propriété color c'est à dire la couleur des textes de notre menu donc le color ça sera du blanc donc dièse fff ok alors le display ça sera in line block ils vont s'aligner de façon horizontale donc le display ça sera in line block voilà on va donner une front family la front family la famille de police ça sera oxygène d'accord oxygène sans serif ça sera un grief un oxygène sans serif sans serif c'est juste la police secours en fait ok si oxygène ne prend pas on va mettre le navigateur on va mettre une police qu'il a à sa disposition mais sans serif on va définir une taille de police de 16px ok on va mettre une police de 16px et un font white de 300 avec un espacement entre les lettres avec letter spacing c'est une complété pour espacer les lettres comme ils le disent de 2px le margin pour les li ce sera 0 pour pas qu'il soit trop espacé on va donner un padding le padding suivant l'espacement avec le haut c'est de 20px d'accord à droite ce sera 18px en bas ce sera 10px et à gauche ce sera 18px voilà et bien sûr on va mettre tous les textes en majuscule avec la propriété texte transform upload case ok voilà on va voir ce qu'il se passe j'actualise boum voilà ce qu'on a alors vous voyez que c'est un peu bas à cause de notre image qui est grosse ok du coup on va modifier l'image je vais vous montrer une autre façon de modifier directement en live et si vos modifications sont ce que vous voulez vous allez pouvoir ensuite récupérer ces modifications et les coller dans un fichier css c'est l'outil inspection de code que tout navigateur web qui se respecte offre au développeur donc on va faire déjà clic droit sur notre image on va faire inspecter vous voyez l'image vous voyez l'image d'accord on va lui donner une propriété wide la wide ou la taille de l'image mais on va plutôt lui donner une propriété height pour la hauteur ce qui est génial c'est que vous n'avez seulement qu'à modifier une de ces deux propriétés et l'autre va changer aussi de façon proportionnelle donc regardez ce que je vais faire je vais toujours dans l'élément element.style c'est à dire le style de image je vais mettre un height d'accord le height de 20px vous voyez ce qu'il se passe mon logo il a bien diminué donc je vois que effectivement c'est ce que je veux c'est la même façon que je voulais donc je récupère cette propriété en la sélectionnant je fais clic droit copier ou bien je fais ctrl c je viens dans mon fiche html on va lui mettre un style directement à l'intérieur de la balise img voilà img donc je vais le mettre style et je colle tout simplement et quand je veux réactualiser les choses voilà vous allez voir que les modifications ont été sauvegardées ok maintenant je veux montrer à l'utilisateur qu'il est effectivement sur la page qui concerne la liste d'actions à effectuer un rapport avec les articles du coup il faudrait pas que l'élément liste d'actions soit du même style que les autres il faudrait donner une petite subbrillance pour que les gens sachent qu'on est effectivement sur cette page et donc on va donner à notre balise img qui est à l'utilisation on va donner une classe active voilà et dans notre site .css je vais créer la classe le sélecteur de classe active donc .active voilà et je vais donner la couleur suivante vous allez prendre ça c'est le .98 d'accord ccf1 ok donc je réactualise vous allez voir vous voyez liste d'actions a changé il est différent des autres ce qui veut dire qu'on peut montrer à l'utilisateur que voici tu es sur la page des listes d'actions génial pour le menu de navigation dans la partie suivante on va chercher à gérer l'apparence de notre barre de recherche on va chercher à la partie de notre barre de recherche avec votre propre